Musique Toute cette semaine, nous sommes à Cirocourt, dans le restaurant Le Gagne, avec Mickaël. On va réaliser la première recette de la semaine. T'es parti sur quoi, Mickaël ? Un oeuf mollet croustillant avec une purée de brocoli. Musique Donc là on a une eau bouillante salée, d'accord ? On va cuire les brocolis. Des petites têtes de brocoli. Tout frais. Ok, donc brocoli du jardin. C'est ça. Parce que ça c'est une des particularités de la maison, c'est que vous avez un grand jardin. Tout à fait. Et tous nos légumes. Oui, tous les légumes pour pouvoir alimenter le restaurant. Voilà. Donc là on part pour combien de temps de cuisson ? Voilà, 2-3 minutes, c'est cuit. Il faut quand même que ce soit bien cuit, comme après on va faire une purée. Ok, on attend les 2-3 minutes et après on les plonge dans l'eau glacée. Dans l'eau glacée, comme ça ils restent bien verts. Donc voilà, les 3 minutes sont passées, donc on va les retirer. On va être dans l'eau glacée. Et on va les mettre immédiatement dans l'eau glacée. Ils sont beaux, hein ? Oui, parce que même finalement, si on veut une purée, c'est quand même bien. On fixe la chlorophylle et on va avoir une purée bien verte, quoi. Donc Mickaël, on va laisser refroidir, on va s'occuper de nos oeufs pendant ce temps. Donc tu as cuit des oeufs en amont. Voilà, ils sont cuits... Combien de temps ? 5 minutes 30 s'ils sont dehors du frigo et 6 minutes s'ils sont frais. Donc on panne à l'anglaise, c'est-à-dire qu'on met d'abord dans la farine, dans l'oeuf et dans la chapelleur. On va paner combien de fois ? Une seule fois. Si tu veux, je fais la dernière phase. Ça tombe bien, c'est la plus facile. C'est la plus technique, je trouve. Il ne faut pas se louper, c'est tout. Et ensuite, et donc là, c'est du pain que tu as pris ? Oui, c'est des... Parce qu'il y a une couleur un peu... Oui, on fait notre pain au levain, 100% levain. Et du coup, c'est les morceaux qui sont secs, qu'on mixe. Là, ça va ? C'est bien, oui. Et donc là, c'est bon ? Et voilà, je fais un verre noisette. Après, on va le déglacer au lait. Oui, tu voulais le retrouver, finalement, ce goût un peu gourmand du beurre noisette dans ta purée de brocoli, quoi. Tout à fait. OK. On ne le fait pas noir, mais on le fait bien noisette, quand même. D'accord. Donc, on le surveille. De toute façon, on va le voir changer de couleur. Alors, on prend une casserole assez suffisamment grande, parce que quand on va mettre le lait, ça va monter. Et donc, là, on a une belle couleur noisette. Et là, effectivement, on met le lait. On a baissé le gaz avant, donc ça va tranquille. Mais il suffit que ce soit un peu plus fort. Et après, on remonte, finalement, le lait. On fait bouillir. En température. Voilà. Un petit peu de sel. Oui. Bon, même si ce n'est pas l'orrain, un petit peu de piment d'Espelette. Ce n'est pas grave. Je vais chercher le mixeur. Donc, tu le mets dans ton blender, dans ton mixeur. Et on ajoute donc notre fameux lait avec notre beurre noisette. On met tout dans le mixeur. Au niveau des quantités, tu peux me dire à peu près combien de poids ? Donc là, on a mis un brocoli, une jolie tête de brocoli. On a mis 25 grammes de beurre. OK. Et puis, 10 cl de lait. D'accord. Ça marche. Et là, c'est parti. Donc là, c'est bon. On a quelque chose qui a une belle couleur verte. Oui, c'est joli. Et qui est effectivement tout lisse. Super. Donc ça, c'est bon. Tu le débarrasses dans une casserole pour marmire au chaud. Oui, c'est ça. On va cuire nos œufs. Ensuite, on aura terminé. On n'a plus qu'à dresser, en fait. C'est ça. Donc là, on a une huile, Mickaël, qui est à... 180 degrés. OK. Ça marche. Et donc là, on est parti. Donc là, on est sur une cuisson... Ça, c'est rapide. Oui. On va essayer quoi, une minute ? C'est ce que j'allais dire. L'idée, c'est d'avoir... Tout simplement, on voit la coloration de notre panure. On s'arrête quand il y a la couleur de l'œuf, de la coquille de l'œuf. D'accord. Et après, on dresse. Parce que l'idée, c'est de le dresser dans la foulée. Donc à la maison, c'est de le faire au dernier moment, juste avant de dresser. Ouais, super. Donc là, on est bon. Et donc après, tu les mets dans un petit papier absorbant pour enlever l'excédent de gras. C'est ça. Et puis voilà, ils sont bien croustillants. Et bien, on va pour dresser. Ils sortent de la poule. Donc là, tu es parti sur... On met le brocoli. Des petits bols, on va dire ça comme ça. Enfin, des assiettes creuses. Ouais, comme c'est crémeux. Des assiettes creuses. Donc tu mets... Donc il y a trois cuillères, trois ou quatre. Ta purée de brocoli qui est vraiment bien lisse. Hop, super. Et ensuite... On pose l'œuf. Ok, alors tu mets ton petit œuf. Et puis après, on va mettre les petites herbes du jardin. Ok. Donc là, il y a de la coriandre, du cerfeuil, du persil. Ouais, l'idée, c'est de partir sur des petites notes herbacées. Voilà, fraîches. Hum. Puis après, on met ce qu'on a. On peut modifier. Mais en ce moment, on va dire que le jardin est encore garni. Il faut en profiter, quoi. C'est ça. Avant l'hiver, là. C'est rigolo, ça fait un petit nid, en fait. C'est ça. Puis pareil, on va mettre des petites fleurs. Oui. On va les effrayer. Pareil, les petites fleurs du jardin. Ça, c'est de la capucine. Oui. Trop beau. La bourrache. Ah oui, ça, j'adore. Et ça, c'est de l'ail. Les fleurs d'ail. Donc, on dresse la deuxième et on goûte. Voilà. On y va, on goûte. Allez, on y va. C'est trop bon. En fait, je trouve que ce qui est vraiment très, très bon, c'est qu'on est dans une recette qui fait un peu penser, enfin, qui est, je trouve, un peu esprit autonome, parce que le côté oeuf pané, c'est gourmand, etc. Le brocoli avec le petit goût de noisette, c'est trop bon. Et ce qui est sympa, c'est de retrouver toutes ces petites herbes qui, elles, sont encore, je trouve, un peu fin d'été, tu vois. Tu as le côté… On s'accroche toujours à l'été. Voilà, un peu fraîcheur qui est apportée par les herbes, qui est vraiment sympa et qui fonctionne très, très bien. Je trouve que ça a fait un bel équilibre, en fait. Tout à fait. Donc, belle recette. On fait quoi ensuite, Mickaël ? Ensuite, on va faire un cabillaud poêlé avec des pâtissons, du jardin toujours. Donc là, on commence par les pâtissons. Voilà, donc on les cueille jeunes. Oui. Ils sont tout tendres. C'est vrai que c'est un légume qu'on n'a pas trop. Ça se coupe, mais alors tout seul. On ne travaille pas trop, bizarrement. Non, ce n'est pas très connu, c'est bizarre. C'est joli. Oui, c'est vrai que c'est joli. Ça existe en plusieurs couleurs. Là, on n'a que les verres qui ont résisté à la gelée, mais il y en a des jaunes, des blancs. Donc, je les coupe en deux, on va recouper en six. On enlève peut-être la petite partie là. Pour les gens qui ne connaissent pas, en termes de goût, ça ressemble à quoi ? C'est un peu courgettes. OK. On peut faire avec des petites courgettes, ça. Oui, alors si on n'a pas effectivement de pâtissons à la maison. Soit on les sème l'année prochaine, comme ça on prévoit. Soit on va acheter des petites courgettes. On part sur la courgette. OK. C'est une huile d'olive. D'accord. Et tu mets aussi un petit peu de beurre. Un petit peu de beurre, voilà. Alors là, on ne fait pas noisette, on va juste le faire mousser. On le laisse fondre et mousser un petit peu. Donc là, effectivement, on a notre beurre qui est à mousser. Et donc, tu mets tes petits quartiers de pâtissons. Sur la face plate. Oui. L'idée, c'est d'avoir une petite coloration. À peine. Puisqu'en fait, la cuisson, on va la faire en deux étapes, c'est ça ? Voilà. Là, on les marque un peu. Et puis après, on les terminera au four. En termes de texture, tu veux quand même garder un petit peu de... Parce que tu vois, une courgette, on aime bien quand il y a un petit peu de croquant quand même. Là, c'est pareil. OK. Donc là, c'est bon. Oui, ils sont légèrement blondis. On a fait blondir les deux faces. Et on les met au four. Maintenant, on va les mettre au four. 180. Il faut que... C'est capricieux. Comme avec son propriétaire. OK. Donc là, 180, on va combien de temps ? Alors, on va les mettre 5 minutes. Puis on va piquer avec un couteau pour voir. Ça marche. Pendant ce temps, on s'occupe de notre cabillaud ? On va faire le cabillaud. Donc, on fait chauffer une poêle pour notre poisson. Là, on fait chauffer nos poivets de cabillaud. On va les assaisonner. D'accord. Donc, sel. Donc, sel et poivre. Là, on poivre, comme on va saisir, on ne met pas le piment. Toujours notre huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. On met de l'huile et de le beurre, comme ça, on peut... Oui, ça ne va pas brûler l'un et l'autre, ça fonctionne assez bien. Et ensuite... On y va. Côté peau, toujours ? Bien sûr. C'est toujours mieux. On va le saisir côté peau. Et donc, pendant qu'on a notre cabillaud qui est en train de cuire, on va réaliser la sauce vierge, c'est ça ? C'est ça, oui. Pour accompagner le poisson. Donc là, tu as quoi dedans ? Alors, il y a des hiches de ciselé, des capes rachés et une petite brunoise de... Cornichon. Cornichon. Ça marche. Voilà, on va tout mélanger. Oui. On va ajouter un petit peu de jus de citron. Oui, donc tu mets un petit peu de jus de citron. Voilà, de l'huile là. Voilà, en général, on a une sauce vierge, on a le côté et citron et huile de l'huile. Un petit peu de sel, du piment. OK. Là, on va mettre quelques herbes fraîches hachées aussi dedans. Ça marche. Et donc là, en petites herbes hachées, tu as quoi ? Il y a coriandre, persil, cerfeuille, c'est tout. OK, c'est déjà pas mal. Oui, c'est bien. Et donc là, c'est beau ? Là, c'est bien, oui. Là, c'est super. C'est comme ça. Et c'est finalement, notre vierge, ça va être véritablement notre condiment. Voilà, puis ça va être en contraste chaud, froid. Donc là, on a tout qui est prêt finalement. On attend la cuisson du cabillaud. Voilà, c'est quasiment la même cuite, le même temps une cuisson que le faut. Tout va sortir en même temps. Et puis on dresse. Ça marche. Donc là, c'est parti. On va dresser. On va dresser, voilà. Donc tu mets tes petits pâtissons dans ton assiette. Ensuite, on va mettre le poisson. Ouais. Au sang, je crois. Et après, ta fameuse sauce. Sauce vierge, tu vas être là donc pour assaisonner. Tu le mets directement sur ton poisson. On va mettre aussi sur les pâtissons. On y va ? Allez, verdict ? Bon, le poisson est bien à craque. Ah, les pâtissons sont bons. Hum, c'est excellent. C'est bon avec tes petites échalotes qui... C'est vraiment très très bon. Alors, pour celles et ceux qui n'ont jamais testé le pâtisson, je vous invite vraiment à le tester. C'est vrai que c'est encore différent de la courgette. Je trouve qu'en texture, on a aussi un petit peu un aspect un peu pomme de terre fondante comme ça. Mais alors avec le goût de la courgette, tu vois ce que je veux dire ? Et avec le poisson, ça se marie super bien. Et puis, on a à vous dire n'importe quoi. Mais le mariage, tu vois, les capres, les petits cornichons, ça donne du peps à ton poisson. Tout à fait. Non, c'est top. On est encore là sur une recette fin d'été. Oui. Ça fait du bien. On s'y accroche. Prochaine recette, on fera quoi, Miguel ? Suprême de pintade comptisée aux herbes. OK. Avec des tagli-atels de courgettes. Donc, on commence par quoi, Miguel ? Donc, on a préparé un beurre avec des herbes. Oui. Tu as mis quoi comme herbe ? Persil, coriandre, cerfeuille, ciboulette. Et donc, en fait, tu as tout simplement haché tes petites herbes. Voilà. Un petit beurre pommade. Pommade et tu as mélangé tes herbes dedans. OK. Tout simplement. Je n'ai pas mis le sel d'ailleurs qu'il va falloir que je mette. Tu peux en mettre déjà dans ton beurre. Dedans. Donc, sel et poivre. Tu veux que je mélange un petit coup ? Voilà, vas-y. Et là, donc en fait, on a notre préparation qui va finalement nourrir notre… Ça, on va mettre sous la peau. Nourrir et parfumer la dinde. C'est ça. La pintade. La pintade. On va juste passer le doigt de sous. D'accord. Donc, on tire un tout petit peu sur la peau. Ça, c'est juste entre la chair et la peau. D'accord. On va jusqu'au bout là. C'est juste… C'est une petite poche. Il y a juste une petite peau. Voilà. Et on passe. OK. Et après ? Et ensuite, on prend une cuillère. Tu vas glisser le beurre dedans. On passe la cuillère dessous. Ouais. Et avec la peau, on maintient. OK. Tout simplement. Et puis on appuie. On fait quoi ensuite ? Ensuite, on va tailler les tagliatelles de courgettes. Ça marche. Avec les courgettes du jardin. Avec les courgettes du jardin. Donc, on les choisit pas trop grosses. Oui. Parce qu'après, quand il y a les petits pépins, après, ça passe pas à la machine. Elles vont se casser. C'est ça. C'est pas terrible. Donc, tu coupes les extrémités. Donc, on coupe les extrémités. Et après, tu vas les couper à la mandoline, parce que je vois qu'elle est prête. C'est ça. Donc, une mandoline. Voilà. Donc, l'idée, de toute façon, vu l'appellation, c'est que ça ressemble à une tagliatelle. Il faut rien te cacher. Voilà. Donc, tu vas le faire en long, donc en épaisseur, de toute façon. Ouais, on est assez. Donc, qu'elle soit assez fin, mais pas trop non plus. On peut être un millimètre. Si on fait trop fin, après, la cuisson, ça va casser. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est finalement la mandoline qui fait le boulot. Alors après, c'est vrai que la courgette, ça reste un légume, finalement, qui est assez, je dirais, digeste et léger. T'en comptes combien ? Là, on en met quoi ? Voilà, on va en mettre, j'en ai quatre, mais trois, ça suffira pour deux personnes. Ce qui est sympa, c'est avec cette recette-là, pour le coup, on va avoir et le blanc et le vert. Ouais. Donc là, les courgettes, c'est bon, c'est terminé. On va tout de suite dans la foulée préparer nos petits poivrons. Oui, c'est des poivrons. Oui, c'est des poivrons. OK. Violets. Violets et puis des petits poivrons blancs. C'est trop mou. Ouais, c'est joli. Et donc, tu vas les préparer comment ? On va les faire crus. Ah oui, OK. On enlève juste les petits pépins. Ouais. Et puis, on va juste faire des lanières. En fait, là, ce qui est sympa, c'est que finalement, ça va apporter du croquant. Et en même temps, de la couleur. C'est ça. Parce qu'on va garder le veau violet, là. En fait, là, on est sur une recette 100% de ton jardin. Oui. Donc, c'est les produits que tu as trouvés ce matin que tu as ramassé. Voilà. Ce n'est pas moi qui décide de la carte, c'est le jardin. C'est génial. Le matin, je fais le tour. Je récolte et hop, à midi, c'est ma assiette. Mais en plus, je trouve que c'est génial parce que pour le coup, tu as plein de chefs qui rêvent de ça. Ah oui. C'est le kiff pour un chef. Tu vas faire des ennuis. Donc là, c'est bon. On passe sur le chaud ? Oui, on va passer sur le chaud. Un peu d'huile. D'accord. Donc, une huile plutôt neutre. Plutôt neutre, tournesol, colza. OK. Une petite noisette de beurre. Une petite noisette de beurre, pas trop parce que le beurre qui est en dessous, il va ressortir un peu sur le côté. D'accord. Et là, l'idée, c'est finalement de leur donner une petite coloration. C'est pour avoir la peau croustillante à la fin. Hop. Et là, on y va. Donc, on saisit côté peau. Ça, il faut faire attention à la peintade parce que ça... Ça a tendance à... Ça explose. Allez, un peu partout. Ça saisonne à ce moment-là. Donc, du sel et un petit coup de moulin à poivre. Quand on la colore juste, on va retourner et on va la mettre au four. Ça marche. Là, normalement. Donc là, on a une belle coloration. On les retourne et aussitôt au four. D'accord. Au four, 180 ? 180. Pendant combien de temps, Mickaël ? On va les laisser 7-8 minutes. OK. Et ensuite, on va les retirer et on va les laisser reposer une dizaine. On les laissera un peu tirer. Une dizaine de minutes. Ça marche. Et pendant ce temps, on va s'occuper de nos tagliatelles de courgettes. On va blanchir nos courgettes. Après, on peut les mettre directement dans la poêle avec le beurre. Donc, eau salée toujours. Eau salée. Et on y va. Et on y va. Puis l'idée, c'est quand même qu'il y ait de la tenue. Ça ressemble à une tagliatelle à la fin. Ça, c'est bon. Donc là, on va faire... On va faire chauffer les tagliatelles de courgettes. On va les remettre en température et puis on va les enrober dans une petite touche de beurre. Voilà. Pour les rendre plus gourmandes. Puis très rapide, parce que l'idée, c'est que ça reste quand même assez ferme. C'est juste à chauffer. Donc ça, on le fait en dernière minute avant de dresser. C'est ça. Et là-dedans, si on veut, on peut ajouter du basilic ou des choses comme ça, toutes fraîches. C'est bon, ça. Donc là, on a tout qui est prêt. On a notre petite sauce, nos tagliatelles et notre volaille. Donc, on va dresser. On va passer au dressage. Et on va goûter. Voilà, ça va être assez simple. On fait un petit nid de tagliatelle. Voilà. Voilà. Ensuite, on récupère... On va prendre notre filet de pintade. Notre pintade qu'on va mettre dans le nid. Voilà. Hop. Elle couvre. Et puis après, on va juste mettre la sauce. D'accord. Donc, sauce, c'est un... C'est un jus maison de volaille. Voilà. Oui. Ça a le riz, elle est jolie. Oui. Et on va ajouter donc... On va ajouter nos petits poivrons de couleurs. qui vont apporter donc du croquant. Et puis après... Et on rajoute nos petites herbes. Voilà, les mêmes herbes qu'on a mis à l'intérieur. C'est ce que j'allais dire. Et là, fraîche. Donc, tu rajoutes les petites herbes qu'on va retrouver finalement dans la pintade. Tout à fait. Super. Voilà. On dresse l'autre et on goûte. On y va, on goûte. On goûte. C'est trop beau déjà. Alors, l'idée, c'est d'aller chercher forcément là où il y a un petit peu d'herbe. C'est divin. En fait, c'est divin parce que ce que j'aime bien, c'est un petit peu le même principe qu'on a eu sur l'une des recettes. C'est dès que tu apportes le côté herbacé, on a un côté fraîcheur, je trouve, qui allège un petit peu les choses. Et alors, quand je dis allégé, après, ça reste hyper parfumé. Tu vois, c'est pas sec avec le beurre, etc. Et puis, on a vraiment le côté herbacé qui fonctionne bien. Et on ne l'a pas dit, mais dans ta sauce, il y avait des petites notes de gingembre, c'est ça ? Oui, je fais infuser un petit morceau de gingembre dedans pour que ce soit un peu plus relevé. Et je trouve que c'est sympa parce qu'en plus, tu as vraiment toutes les herbes qui ressortent bien parce que la courgette reste un légume relativement neutre, mais avec le beurre, etc. Enfin, voilà, c'est gourmand, mais en même temps, je trouve qu'on mange sainement. On a cette sensation-là et de fraîcheur. On s'accroche toujours à l'été, là. Oui, exactement, c'est top. On va préparer un fromage, je crois, après. Voilà, on va faire un nuage de minster. OK. C'est mystérieux. Donc là, Mickaël, on a du minster. Oui, voilà, on va juste le couper en morceaux. Ça marche. L'idée, en tout cas, c'est de proposer une recette qui peut être une alternative au plateau de fromage. C'est ça. Pour casser un petit peu la routine. Et donc là, on coupe notre minster. Gros serment. Et on va aller au chaud tout de suite. Voilà, on va faire chauffer de la crème. D'accord. Donc là, tu mets ta crème dans une casserole. Voilà, on fait bouillir. Oui. L'idée, c'est de la faire. Montée en température. Voilà. En fait, elle va nous aider à faire fondre notre fromage. C'est ça. Donc tu mets un petit peu de sel, un petit peu de piment d'Espelette et on laisse chauffer. Là, au niveau des quantités, tu as mis combien de crème ? Là, on a dû mettre 200 grammes. Après, on n'est pas à 50 grammes près. Oui, ok. Oui, de toute façon, là, on n'est pas à 50 grammes près, mais c'est pour se donner une idée des quantités. C'est juste que si on veut que ce soit plus ou moins fort en minster, on peut doser. D'accord. Donc là, tu as 200 grammes de crème, c'est ce que tu m'as dit ? On doit être près à 200 et puis quasiment 200 de minster. Ok. Donc temps pour temps. Après, à la maison, ce que vous faites, c'est qu'en fonction, si vous voulez vraiment un goût très soutenu en minster, on met plus de minster, en gros, le principe. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus atténué, on descend en proportion. Voilà, exactement. Donc là, c'est bon. Et donc là, on met les petits morceaux. On met notre minster. Après, l'idée, ce n'est pas de le faire trop chauffer non plus. Il n'y a pas d'intérêt, ça ne sert à rien du tout. Là, tu es parti sur du minster, mais on aurait pu prendre un autre fromage. On aurait pu prendre camembert. Ah oui, ça fonctionne. C'est le même principe. Pareil. Ça fonctionne bien aussi. OK. Il faut juste prendre un fromage qui a du goût pour qu'on le retrouve à la fin, comme on le dit avec la crème. Tous les fromages forts, tout dépend de la région où on est. Donc finalement, ça peut s'adapter à tout fromage. Tout fromage. Là, on est bien. On va le mixer. C'est chaud. On voit que c'est en train de fondre. On n'est pas obligé d'attendre finalement que tout soit fondu. Non. Pour que ça soit attendri un peu. Et là, finalement, le mixeur va faire le job. On mixe bien. L'idée, c'est d'avoir deux mixés tellement bien qu'il n'y ait plus un seul morceau de minster. Oui, mais par précaution, on va quand même le passer. D'accord. Tu vas quand même le passer. Parce que ici, toutefois, il reste un petit morceau dans le siphon. Oui, au moins. C'est vrai que c'est toujours mieux de passer une préparation. On va assurer le coup. Oui. Au siphon. Sachant que toi, tu en as préparé un d'avance. Oui, parce que là, il faut le faire bien avant. Donc, on le fait la veille pour le lendemain. Voilà. Parce que l'idée, c'est de le servir frais. C'est ça. Et tu vas le cartoucher combien de fois ? Alors, dans les petites, une fois et dans les grandes, deux fois. Deux fois. Ok. Toi, tu récupères celui que tu as préparé d'avance. Oui. Et puis après, on peut dresser. Puisqu'on a la petite salade qui accompagne. Tout à fait. Et on va goûter. Voilà, donc il y a un petit mesclin. Oui. Et avec, on va rajouter des petites fleurs. Ah, c'est beau. Oui, l'idée, c'est d'apporter autre chose, un petit apport à ton mesclin. Il y a le visuel et en plus, le goût. On va l'agrémenter. Moi, j'ai une vinaigrette. Oui. C'est un point. Oui, une vinaigrette classique. Voilà. Tac. On va récupérer notre mesclin et on le met au cœur de notre assail. On va faire un peu comme un nid. Et puis, on va mettre le siphon au milieu. Le nuage au milieu. Voilà. Donc, un petit nid. On creuse. Hop. Il a verdicule. Et là, on apporte notre nuage de minster au centre de l'assiette. Et puis, on va y mettre quelques petits croutons. D'accord. Donc, là, c'est du croutons. C'est du pain d'épices. C'est du pain d'épices. D'accord. Je vais mettre une petite fleur de cappuccine dessus. Oui. On va ajouter des petites fleurs. Pour apporter de la couleur. Et c'est beau comme tout. C'est bon ? On va goûter ? Et voilà. Allez, on goûte. C'est très beau, en tout cas. Alors, moi, j'ai mangé avec un petit bout de pain d'épices. C'est sympa parce que, pour le coup, tu as vraiment le côté pain, en fait. Oui. Et fromage. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas une grande amatrice comme ça de minster. Je suis très fort. Et ça, c'est une alternative, je trouve. Alors, là, on l'a hyper bien dossée, pour moi. C'est-à-dire qu'on sent que c'est du minster, mais ce n'est pas trop fort. Pas trop culant, oui. Donc, c'est vraiment très, très bon. Moi, j'aime bien ces recettes-là. Je sais pourquoi. Parce que je trouve que, voilà, ça change du plateau de fromage. Même si c'est sympa, un plateau de fromage. De temps en temps. Voilà, c'est ça. On a vraiment une recette cuisinée. Donc, quand on aime faire la cuisine, je trouve que c'est quand même sympa d'avoir le petit fromage. Voilà. Sans, hors-plateau. Bon, on a mangé le fromage. On va manger un dessert. On va faire une tartelette mélisse-framboise, toujours du jardin. Donc, là, Mickaël, on a chauffé du lait. Et donc, on va mettre la mélisse. On va mettre directement la mélisse dedans. Donc, l'idée, c'est de la faire infuser. On va même faire plus que ça, parce que là, on va faire cuire, quasi. Ah, et tu as la mixée. Et on va la mixer. Ah, top, pour vraiment avoir un gros gros... Et puis, il y a une verte, verte, verte. Ok. Oui, donc, en fait, tu travailles et le goût et la couleur. Oui. Top. Si on peut avoir les deux. Oui, c'est vrai. Donc, là, c'est bon ? Oui. On va mixer ? Hop, donc, là. Hop, je t'aide. Tac, tac. Je ne te brille pas. Donc, tu verses ça dedans. Moi, je branche. Hop. Le mixeur. Et on mixe. Hop. Là, c'est tout vert. Hum, ça sent trop bon. Bon, ouais. Donc, ça, c'est bon. Donc. Ensuite. On va faire, donc, les jaunes d'œufs. Oui. Avec le sucre. D'accord. Tu peux me donner les pesées, tu les as ? Donc, là, on a 80 grammes de jaunes. Oui. 80 grammes de sucre. Ça marche. Donc, on les blanchit. Blanchit. Là, on a 15 grammes de farine et 15 grammes de maïzena. Ça marche. On mélange bien le tout. Et là, on va passer notre lait dessus. Ok. Et donc, là, le lait à la mélisse. On le passe. Et on va bien presser pour extraire le goût. On veut bien que la couleur est bien plus foncée à la fin. Et donc, ensuite, on mélange le tout. On mélange. Et après. Et après, on va remettre dans la casserole. On va reporter à ébullition. D'accord. Un peu comme une crème anglaise, dans l'esprit. Sauf qu'on fait mouillard. Ok. Donc, là, on va remettre sur le chaud. Donc, là, tu mélanges. Voilà. Ce sont juste que ça ne brûle pas. Oui. Comme le lait chaud, normalement, ça va assez vite. Et ça, de toute façon, tu me conseilles. Enfin, on la prépare en amont. C'est mieux de le faire la veille. Parce qu'après, là, on va mettre du beurre et de la gélatine. Et du coup, il faut que ça prenne. Et du coup, il faut que ce soit froid. Parce qu'on va monter de la crème. Ok. D'imite, on arrête comme toi, là, le feu. Ça continue de se faire. J'ai baissé, ouais. On voit que ça chauffe trop sur les côtés. Et là, on le voit tout de suite. Oui. Oui, mais c'est vrai que tu tiens un moment un peu... Tu fais charnière où ça épaissit d'un coup d'un seul, quoi. Hop. Et là, on est pas mal du tout. Là, on laisse encore une petite minute. D'accord. Juste l'histoire de cuire à la farine. Qu'on n'est pas le goût de farine crue. Hop. Donc là, tu mélanges bien. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que ça a pris une de ces couleurs vertes. Enfin, vraiment. Ce que tu me disais tout à l'heure, au début, je t'ai dit, ouais, on va à l'infusé. Tu m'as dit, non, on va faire mieux que ça. On va garder la couleur. Je m'attendais pas à une couleur comme ça, en fait. En plus, quand tu manges, tu as déjà le visuel. C'est quelque chose de blanc avec une peau de mélisse. Tranchée, en plus, ça va être bien, à mon avis, tranchée avec la framboise. En plus, ouais. Même si elle sera un peu cachée en dessous, mais quand on va manger, là, on va voir. Mais quand même, bien, ouais. Et donc là, on va la redémarrasser. Oui. Donc, tu la remets dans ton cul de poule. Et là, on va y ajouter la gélatine. Donc là, il y a deux feuilles, il y a 4 grammes. OK. Qu'on a fait tremper. Donc, que tu vas mélanger tout de suite pour qu'elles fondent. Voilà. Et là, on a 240 grammes de beurre. D'accord. Donc, 240 grammes de beurre. Et là, on le met froid et on monte comme une mayonnaise. Ça, c'est léger. Après, on rajoute de la crème. On mélange bien. Jusqu'à que le beurre soit bien fondu. Voilà, là, c'est bien fondu. Ensuite, on filme le contact. Ouais. Et on met au froid. D'accord. Ça, on réserve. Donc, voilà les résultats après une vingtaine de minutes au frais. Et là, l'idée, c'est de la travailler ensuite avec notre crème montée. Avec la crème montée. Voilà, tout à fait. Donc, tu me conseilles de ne pas la laisser trop longtemps au frigo. Après, si on la laisse longtemps, elle va être dure, dure. Il va falloir la retravailler pour ne pas qu'il y ait de petits morceaux à l'intérieur. OK. Donc, si on la fait la veille pour le lendemain, qu'elle est un peu dure, à la limite, on la refouette. Il faut être un petit peu pour... OK, ça marche. Donc là, tu la récupères et te la mets directement dedans. Tu récupères tout. Et après, tu vas mélanger directement avec ton fouet. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est bien homogène et bien mélangé, sans perdre le côté aérien de la crème montée. Oui. On est pas mal. On est bien. Tu la mets en poche ? On va la mettre en poche, c'est juste pour simplifier les choses, pour garnir les tartes. Donc, on la met en poche et après, on garnit nos tartes. Oui. Donc là, on va pour dresser. On y va. Donc, on met juste un petit point pour coller la tartelette. Pour pas qu'elle vole au moment du dressage, qu'elle se balade. Hop, au centre. Et ensuite... Et là, on garnit. Trop bien. Avec notre fameuse... Donc, si on n'a pas de poche, on peut mettre à la cuillère, c'est pas... Après, c'est plus facile, mais effectivement... Et ensuite... Et ensuite, nos petites framboises. Là, je peux t'aider, si tu veux. Tu les mets... L'idée, c'est de recouvrir entièrement ? Oui, oui. OK. On ne sélectionne pas. On ne fait pas de légumes moches, beaux. On prend tout. C'est vrai. Et donc, moches, beaux, et surtout petits et plus grands. Surtout que généralement, les moches, c'est les meilleurs. Oui. C'est des légumes, des fruits qui ont galéré. Et du coup, ils ont vachement plus de goût que les jolis, tout beaux. Ils sont faux. Et donc, l'idée, c'est de recouvrir. Écoute, la tienne est plus jolie que la mienne. Merci. Voilà. Là, on a un petit coulis de framboises. Qu'on va ajouter sur le dessus. Voilà. C'est juste pour intensifier un peu le goût de la framboise. On pepse un peu et tu rajoutes un petit peu. Oui, j'ai gardé quelques petites feuilles fraîches de mélisse. Histoire d'avoir un petit contraste de couleurs. Un petit peu de déco et on goûte. On y va, on goûte. On goûte. C'est trop beau. C'est divin. C'est frais. Oui, oui. Le mariage framboise-mélisse, ça fonctionne super bien. C'est vraiment très, très bon. En fait, on est sur quelque chose plutôt classique, finalement, une tartelette à la framboise. Mais le fait d'avoir ajouté la petite crème mélisse, comme ça, c'est vraiment très, très bon. On a vraiment ce goût de fraîcheur qui nous rappelle encore l'été. C'est top. Bel dessert, simple et efficace. Merci à toi, Mickaël, pour ton accueil. Merci à vous. On a passé un bon moment toute la semaine en ta compagnie. On s'est régalé avec tous les fruits et légumes de ton jardin. Donc, on reviendra l'année prochaine, toujours en été, pour être certain de goûter les fruits et légumes du jardin. Pas de souci, on en fera des nouveaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada